Bonjour Monsieur Lecomte Oh j'adore quand tu m'appelles bonjour Monsieur Lecomte Bonjour Max, comment ça va ? J'adore parce que c'est un bon prénom, ça vous rappelle quelqu'un ? A chaque fois je te le dis quand même Ouais enfin quand tu t'en souviens Ouais salut je te quitte Faut que tu lises ce livre Parce que tu as commencé à réfléchir un petit peu mieux Je l'ai lu Henri figure toi Et est-ce que tu te souviens quand on a fait le J'irai jouer avec toi Au CNE, ça te souviens bien ? Tu sais que c'est la première fois que quelqu'un m'a emmené jouer au CNE quand même Ah c'est bon, on a failli l'heure Sur le cours mythique parce que j'avais déjà joué sur les nouveaux cours Mais pas celui-ci où tu peux t'enregistrer Ouais Et là c'est un bon souvenir Et tu te souviens qu'à la fin on a passé une heure et demie ensemble Et je t'ai dit Tu sais ce que je t'ai dit ou pas ? Max Ouais c'est ça Tu m'appelles Max ? Je t'ai dit Henri, tu sais comment je m'appelle ? Tu m'as dit non Ça c'est moi ça C'est ça Voilà Il y a la qu'un seul On avait fait un épisode de podcast Je dirais que je l'ençois dont on s'était eu à Bordeaux Primerose Tu sais qui c'est ? Tu sais lui ? Non plus jamais vu C'est moi Voilà En tout cas je suis ravi d'être avec toi Pour la sortie de ton nouveau livre C'est quoi ? C'est le 2 ou le 3ème livre que tu sors ? C'est le 3ème mais disons que les 2 auparavant Ce n'était pas vraiment des livres C'était plus une semi-biographie par rapport à mes résultats Certaines rencontres Mais pas un vrai livre comme j'ai fait aujourd'hui Mais ça a été une vraie recherche Ça a mis 2 ans Pouvoir vraiment aussi analyser et partager ce que j'ai vécu C'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs Balneuve C'est un recommencement C'est une autre vie C'est une autre vision de ma propre vie, de ma carrière Et puis de pouvoir partager ces bons moments, ces belles rencontres Parce qu'il y a des belles rencontres Il y a des moments qui sont à la fois forts et difficiles Et bien moi je me suis régalé J'ai mis une semaine, même pas J'étais avec toi Et j'ai noté des passages qui m'ont intrigué Sur lesquels on va revenir Pour les personnes qui le connaissent, ton parcours plus en détail On a un épisode de podcast ensemble Allez l'écouter Et pour juste ceux quand même qui ont envie d'un petit rafraîchissement Est-ce que tu peux te présenter Henri avec tes propres mots, s'il te plaît Je me présente, je m'appelle Henri Ça commence bien Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé Et bien la chanson de Daniel Balavoine, c'est exactement ma vie C'est ça, vous voulez être aimé Alors bien sûr Henri Lecomte Mais je vous dis bien sûr Henri Lecomte Je vous présente Henri Lecomte Ancien numéro 5 mondial, finalise de Roland-Garros Vainqueur de la Coupe Davis 91 Trois demi-finales à Roland-Garros Demis-finales à Roland-Garros Et vainqueur en double, à ne pas oublier En 84 avec Yannick Noir Et une finale aussi de Coupe Davis en 1982 Avec notre cher président Gilles Moreton Yannick et aussi avec Pascal Porte je crois à l'époque Alors là tu viens de présenter le sportif Est-ce que tu peux présenter l'homme ? L'homme, alors que veut dire de l'homme ? L'homme, Henri Lecomte Deuxième vie, passé 50 ans A beaucoup évolué Aujourd'hui une vie où J'essaie de retransmettre mon expérience Par rapport à différentes interventions Donc Business Club Ou podcast Ou bien sûr différents événements Et ça se passe très bien Et j'organise aussi des événements Que ce soit tennis, que ce soit golf Là où je suis en ce moment Avec Barbara qui organise bien Pas mal d'événements golfiques Et notamment de ce soir En France, en Luxembourg Et puis aujourd'hui Une nouvelle vie qui me permet De pouvoir partager ces moments-là Et de m'exprimer Dans mon côté Ou du mauvais côté de la chance C'est-à-dire mon côté obscur Que j'ai pu apprendre à maîtriser Et à connaître Et surtout à comprendre Tu y vas fort Est-ce que tu ne nous endraillerais pas Sur le fameux côté obscur Ou on garde ça pour un peu plus tard ? Non plus tard On y va plus de ce monde Mais c'est bien L'essai de mettre Tu sais L'église au milieu du village Comme je dis Et je fais nous poser les vonges Et le facteur sur le poney Alors Henri Premier passage Qui m'a interpellé Alors la soixantaine qui est là Qui se profile Me fait sourire Car bien loin de laisser augurer Un déclin Elle est au contraire Annonciatrice pour moi D'une nouvelle vie Pleine de projets Porte de nouveaux espoirs Et encore et toujours L'envie d'apprendre D'accomplir De gagner De prouver que tout est possible Donc Dans ton intro d'homme Tu nous as dit Que la cinquantaine passait Visiblement On est plus proche De la soixantaine Ah oui Dans la soixantaine aujourd'hui Donc On est plus proche De la fin Que du début Et alors Quels sont ces projets Dont tu parles Qui continuent de t'animer Alors que Tu vois Je suis un podcast Incroyable D'un homme Qui s'appelle Hervé Pochon Qui est parti Faire de la marche Un ancien journaliste De France Inter Qui sillonne la France Avec son micro Et 80% des gens Qui l'interview En disant C'est quoi le bonheur Pour vous Lui répond C'est d'attendre la retraite Toi J'ai l'impression Que t'arrives à 60 ans Que t'as jamais eu Autant de projets Presque Qu'est-ce qui continue De te faire autant Vibrer au quotidien Qu'est-ce qui doit Vibrer C'est de pouvoir Comprendre Apprendre tous les jours Tu sais J'ai arrêté mes études Très tôt A 14 ans Ça a été Quelque chose de Fantastique Parce que j'ai vécu Avec une J'ai Surtout une carrière Exceptionnelle Dans le sport J'ai une passion Que j'ai toujours Qui m'anime tous les jours Même si elle est Habituée un peu Sur une petite balle blanche Qui est plus petite Que le golf Mais qui s'est toujours Dans le sport Et qui m'a Animé tout au long De ma carrière Et qui m'anime toujours Le tennis est toujours là J'ai eu la chance De faire une première Ville exceptionnelle Mais il m'a manqué Quelque chose Et lorsque J'ai rencontré Maya Maya dans ta femme actuelle J'utilisais des mots Pour me faire un peu mousser Pour dire ouais Je vais One again Mais enfin Je ne comprenais pas Vraiment les tenants Et les aboutissants Et elle me dit Simplement Elle me dit Ecoute t'es combien Cinquième mondiale Ouais ouais T'as gagné un coup d'élice Oui Mais bon Alors autour de toi Est-ce que tu as Personnes qui ont Qui ont été Cinquième mondiale Dans leur domaine Il n'y en a pas beaucoup Il y en a quelques-uns Mais il n'y en a pas beaucoup Donc déjà Je pense que T'as déjà un background Comme on dit T'as déjà Quelques fondations Qui sont assez saines Et Où tu peux avoir confiance en toi Donc le reste Après C'est juste une question De De motivation De perception Et Ne pas avoir peur De reprendre un petit peu A zéro Et de comprendre ta vie Et Elle a eu entièrement raison Et ça m'a permis aussi Aujourd'hui De pouvoir Faire ce que je fais le mieux C'est de pouvoir m'exprimer Devant tout le monde D'avoir beaucoup de résilience De me comprendre moi-même Pourquoi j'ai fait Certaines erreurs C'est pour ça Je l'explique dans le livre Ce n'est pas du tout Je ne me prends pas Pour tout d'un coup Quelqu'un Mais surtout Qui le retransmette Et qui se prend pour Quelqu'un d'autre Bien au contraire Ce que j'ai compris C'est que Si j'avais pu travailler ça Auparavant J'aurais gagné Beaucoup de temps J'aurais eu Beaucoup plus confiance en moi J'aurais certainement Fait moins D'erreurs Ce n'est pas des erreurs Oui Parfois Je me suis dispersé Dans une autre route Mais ça On m'aurait permis D'analyser Et d'être Beaucoup plus performant Regarde Je ne me compare pas Bien sûr A Roger Federer Ni à Rafael Nadal Ni aux autres Mais eux Ils l'ont compris On avait un Roger Federer C'était insupportable Certains Il était un peu comme Bob aussi à l'époque Qui est mon idole Tu vois Et qui a Énormément progressé Et qui était insupportable Sur le terrain Parce qu'il cassait Une raquette Et ses parents Ils m'ont dit Tu continues Dehors Je ne veux plus au tennis Et donc il a eu Vraiment une certaine Voilà A un moment Il s'est réveillé Il a dit Il faut que je travaille Dans ce sens là Et c'est là Qu'il est passé Dans une autre dimension Et c'est ce que j'essaie De faire Et ce que je fais Aujourd'hui Comprendre pourquoi Et c'est pour ça Que le fait d'avoir fait Ce livre M'aide énormément Tu vois Pour pouvoir Accepter aussi Tu sais C'est dur Se dire Ouais J'ai fait des éreins C'est vrai Ok Je me suis planté par moments J'aurais peut-être dû faire ci J'aurais peut-être dû faire ça C'est toujours facile Quand on Voilà Quand on arrête sa carrière Ou quand on tire un petit peu Voilà Différentes choses Qu'on a pu faire dans sa carrière Mais Et moi ce que je voulais C'est vraiment comprendre Pourquoi Pourquoi je l'ai fait Pourquoi je suis allé là Pourquoi j'ai fait ci Certes ça vient au début C'est pour ça que j'ai expliqué Dans le livre On a nos parents On est rebelle Envers nos parents Comme sont les enfants aujourd'hui Ils sont 16 et 18 Je ne te dis pas C'est chaud Et ils disent Papa tu ne comprends rien Oui Ok Je comprends rien Mais voilà Et il faut aussi Les remercier Après c'est C'est un travail sur toi Qui est hyper important Et tu es tellement bien après Oh là là Mais je garde toujours Ma folie aussi un peu Je ne veux pas Comment tu as bossé sur toi Henri Tu as fait appel à Je ne sais pas Des psys Maya T'as aidé particulièrement C'était quoi Maria m'a énormément aidé Elle a surtout Et puis moi Je voulais le faire Je voulais aussi comprendre Et en fin de compte Je me suis soigné Par rapport à Ma vision de la vie Et aussi Si je n'ai pas été parlé Par les douleurs Par les opérations Pourquoi je vais dans Cette direction Pour compenser Certaines choses Ou pas Tu vois Donc après C'est une année Et après il faut être prêt Moi j'étais prêt Je pense que On ne pouvait pas imaginer On va voir Henri Lecourte Aujourd'hui Qui parle de 200, 200, 300 personnes Sur sa vie Et comment il a réussi A l'accepter Et aller bien au-delà De certaines choses Et puis de dire Ouais je me suis planté Il n'y a pas de Il n'y a pas de monde Et après Plus tu en fais Plus tu es mieux Plus tu arrives A comprendre aussi les gens Plus tu arrives à partager ça Avec d'autres sportifs D'autres personnes Qui ont marqué aussi Notre génération Ou des jeunes aujourd'hui Voilà C'est une certaine On ne va pas dire Un peu la philosophie Mais c'est une certaine Sérénité Tu vois Et si tu es Serein Et en paix Avec toi-même Je pense avoir Plus ou moins compris Mais Pourquoi en faire un livre Du coup Si toi tu es le premier Tu vois Clean dans tes pensées Tu sais qu'aujourd'hui Tu es bien Tu es heureux Pourquoi vouloir à tout prix Réécrire l'histoire Entre guillemets Ce n'est pas réécrire l'histoire C'est la dire Je la ressens C'est la partager C'est aussi pouvoir Un peu Retransmettre certaines choses Être à l'écoute Que je n'étais pas auparavant Et puis surtout Pour moi c'était important De le faire ce livre J'ai mis deux ans A le faire ce livre Ouais Donc j'ai été aidé Par Bernard Baudoin Qui On l'a terminé aussi Avec Maya Ce livre Parce qu'on s'est vraiment Impliqué dedans Et On voulait faire Vraiment Et je voulais faire Vraiment quelque chose Qui me ressemblait D'ailleurs Quand on lit Tu vois C'est J'ai voulu évoluer De la façon dont je m'exprime Mais c'est mes mots Tu vois C'est moi On sent qu'il y a du Henri Donc tu vois Il y a Tandis que les autres Les autres livres Ça fait rien à voir C'était voilà On voulait raconter des choses Et puis Et puis Faire aussi Le passé C'est le passé Tu vois Il y a eu des bonnes choses Il y a eu des mauvaises choses Mais je voulais Vraiment que Voilà Faire voir comment je suis Aujourd'hui Et c'est important Tu vois La préface de Jean-Paul 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 Il a tourné Il connait tout D'Henri De Yannick De tout le monde Si lui fait un bouquin Et qu'il balance tôt Tu ne dis pas Malbar Non mais C'est aussi ça C'est aussi ça La famille Ça fait combien de temps Que t'es avec Maya ? Ça fait 8 ans Devant J'ai eu la chance D'enregistrer un contenu Où vous êtes tous nuls Deux ensemble Une masterclass Où vous nous parlez De la gestion des émotions Et j'ai attendu Tout le livre Que tu nous parles De Maya Pourquoi est-ce qu'elle arrive En toute fin Et pas Parce qu'au début Si on ne comprend pas trop Le but du lire On se dit Oula Le gars Il est parti au Népal Il a fait notre aide spirituelle Alors que si tu commences Par nous dire Parce que moi J'ai eu un peu L'envers du décor Tu m'as expliqué Tout ça J'ai été à votre contact Donc j'ai compris le message Et c'est vrai Que si tu commences Direct en disant J'ai aussi rencontré Une femme Qui m'a littéralement Changé Fait changer Fait évoluer On comprend mieux Je trouve Je pense pas Non Je pense qu'au contraire Il faut que Tu sais C'est passé En 50 On va voir On va rencontrer Maya C'est quelque chose d'extraordinaire Mais c'est aussi moins De l'avoir accepté De pouvoir travailler Tout ça Ouais On change pas une personne On la fait évoluer On peut avoir une personne Qui peut t'apporter Certaines choses Ou te détruire Après C'est à toi De prendre ces décisions Maya arrive sur la fin Parce qu'il va y avoir D'autres livres Parce qu'on travaille Ensemble Sur d'autres choses Autres livres Sur d'autres aussi Analyse de mots On n'a pas parlé De 92 par exemple Le danger masqué Ouais Il y a beaucoup de choses Bon je pense que Quand on décide D'écrire un livre C'est qu'on a vraiment De dire des choses Que toi tu ressens Certes Toi dans une direction Parce que tu as progressé Parce que tu deviens Plus humain Plus mûr Plus Plus posé Sans avoir de Sans avoir de Sans avoir de haine Tu vois La haine T'es pas très loin Et au contraire De pouvoir Accepter Et c'est pour ça Que Bien sûr Qu'elle m'a aidé Bien sûr Qu'elle est là Tous les jours Bien sûr Qu'on est là Tous les deux Et pour Ses enfants Et mes enfants Mais Ce qui est important C'est que ça vient de toi Ou de ton coeur On parle beaucoup De l'esprit L'esprit est important Mais le coeur Il a une chose La plus importante Parce que l'esprit Tu ne peux plus l'avoir On reconnait Les sportifs De haut niveau Malheureusement Qui sont Légumes Mais le coeur M'a encore Tu vois C'est le coeur En fin de compte Et c'est pour ça Que je te parle Des émotions Parce que moi Les émotions Je les ai Des hauts Des bas Des hauts Des bas Ça a fait des Des mauvaises Analyses Ça a fait des discours Difficiles Moi On parlait encore Ce matin Parce qu'on parlait Un livre Parce que je suis sollicité Sur pas mal De De support Donc Les émotions Qui ont été positives D'un côté Mais aussi Terribles de l'autre Qui t'arrirent A être blessé Avant d'avancer Dans le livre Tu nous as parlé De Jean-Paul Jean-Paul Lotte En préface Est-ce que tu peux nous glisser Quand même Une petite anecdote Avec Jean-Paul Qui pourrait raconter Peut-être sur toi Et Yannick Ou j'en sais rien C'est pas forcément Jean-Denis La fameuse blé On était en Coupe d'Église Bah c'était contre Je crois que c'est contre La Tchécoslovaquie On joue à Roland-Garrouz C'est Tchécoslovaquie Pour se qualifier en 82 Pendant le final de Roland Tu vois Le mec est Final de La Coupe d'Église J'ai connu en 82 Et à ce moment là C'est Jean-Paul Qui est capitaine Et il joue Yannick Et Yannick Bah ils ont Ils vannent Pour Qu'on puisse Se gagner De se Très un parto À promène de 1 Et puis Yannick Bah Slosil Après en match Slosil Ou Schmid Pas il bat Schmid Parce qu'on bat Slosil Schmid en double Et à un moment Évidemment Il y a une tension énorme Il y a Jean-Paul qui est sur la chaise Yannick Et puis il n'arrive pas A donner des mots Et puis maintenant Allez il faut y aller Et puis plus ça Il n'est pas bien Il est Occiton Duxian Il y a un peu quoi Il y a dit C'est qu'il doit servir Pour le match Donc Il y a une petite tension Tu vois Et à un moment Yannick Il dit Ouais c'est bon Il parle Il va Puis Jean-Paul se lève Au lieu d'il donner La raquette Il lui donne la serviette Vas-y mon gars Vas-y mon gars Elle est mignonne Celle-là Elle est mignonne Elle est mignonne Après comme c'est Yannick qui te la raconte Nous on va la raconter Il voit la tête de Jean-Paul Il regarde comme ça Il fait Ah bah Le mec est plus peur Que moi Putain Le mec est satélisé Le mec est satélisé Avec Jean-Paul On a eu tellement D'anecdotes Avec Robert Laurence Qui est-il Qui naît L'équipe de France Et à notre kiné Après Dont on va reparler Mais donc voilà Dans le livre Il y a une intro Assez longue Sur le fait que Bah voilà Aujourd'hui Tu te sens Un peu plus apaisé Un peu plus tranquille Derrière Il y a un long passage Sur une rencontre Qui a Tout fait basculer Dans ta vie C'est Yannick Pareil Dans le podcast Tu nous en parles Tu détailles Tout ce qu'il faut Donc j'encourage Des gens qui ne l'ont pas écouté A aller passer une oreille Une anecdote avec Yann Pour bien nous faire Comprendre Qui est le personnage Et peut-être Comment il t'a changé Comment il t'a fait évoluer Il y a tellement de trucs A raconter Si t'en as C'était une petite histoire Qui résume bien le tout J'en raconte un peu Dans le livre Mais c'est toujours Et Yann C'était Faut savoir que Thirien Quand il arrive déjà Physique Tu fais des ans de poids À l'époque Il est toujours encore Maintenant À 4,5 ans Il est bas quand Tu vois Costaud Il est arrivé comme ça A toi Si je te prends Je te prends De feu De bois De feu De connerie Je te pète la gueule Je te tue Je te tue Je te tue Je te pète la gueule Je te tue Donc déjà Quand t'es gamin Que t'as 17 ans Tu ne manges pas Une oreille Donc C'était Quelque chose Mais c'est surtout Un homme Qui avait une grande Qui a toujours Une grande gentillesse Une humilité Un travailleur hors pair Un tueur Parce qu'il nous a appris Comment Moi il m'a appris Contraire J'ai joué jusqu'à 7h 7h par jour 7h par jour On mangeait sur le terrain Je me rappelle À l'Open d'Australie Avec Guillaume Et on jouait avec des raquettes Des raquettes Des balles Des trucs Des petites chaussures C'était des chaussures Springboard Tu vois ce que je veux dire Donc Tyriac a toujours été Et toujours Quelqu'un Avec une Une droiture Et une Une gentillesse Et surtout Une C'était nos pères Quoi Atos Ils nous éduquaient Bon déjà Moi j'avais déjà Une éducation C'est stricte Avec mes parents Mais là au contraire Comment être droit Comment travailler Et puis Tu n'avais pas de solution Regarde Tu ne veux pas y arriver Tu es toujours en contact Bien sûr J'aurais bien fait un épisode Avec Yann Si tu peux nous mettre en contact Je suis C'est pas fait chaud C'est pendant Roland C'est pendant Roland Peut-être qu'on peut faire Mais sinon Yann Il voyage beaucoup Il est beaucoup Aussi en Roumanie Donc Non mais Il commence à avoir Des Commence à virer Un tout petit con Mais il est toujours Aussi incroyable Est-ce qu'il y a une fois Où il Malgré le fait Qu'il t'ait prévenu Qu'il allait tuer Une fois où il t'a grillé Un peu comme Guirou Pouvait griller Ses joueurs Plusieurs fois Il nous a grillé Même avec Guillermo Je peux dire Qu'on n'était pas fiers On ne sait pas Quand on faisait des cons Et qu'il ne devait pas sortir On est sorti Déjà Patrice C'était quelque chose Il ne disait rien En plus C'est ça qui est pire Avec son air Comme ça Il ne s'est pas Quand il disait Aujourd'hui Travail Beaucoup Travail Là tu disais Oh là là On est mal Et puis là Peut-être qu'il ne te lâchait pas Mais il avait aussi Beaucoup Beaucoup De tendresse Et comme je te disais Il nous éduquait Il nous apprenait Les belles manières Les belles choses Il faut savoir Quand il s'occupait De Nastase Il a quand même eu Des beaux oiseaux Pour apprendre Il a commencé Avec Nastase Après il a eu Villas Il a monté Villas Le numéro 2 mondial Si Guirou Il dit qu'il était numéro 1 C'est numéro 2 Même numéro 1 Parce qu'il peut dire Numéro 1 Après il a quand même eu Bon Il a envoyé les comptes Un petit peu Il l'a mis sur Sur les rails Pour pouvoir Continuer par la suite Il a eu Boris Becker Lui il en a fait quand même Un joueur à croire Il a eu Moran Ivanizovic Il a eu Marat Safin Le seul joueur Où il a eu Un peu plus de mal C'est Luc Caprouille Mais c'est pas lui Qui s'est occupé C'est plutôt Gérald Sauvagnon De son équipe Ok Donc il a toujours eu Quand même Des joueurs Avec du caractère Avec Guillermo Une anecdote S'empa avec Cet animal Tu la connais Une anecdote Avec Caroline de Monaco Pas sûr Peut-être C'est dans le bouquin Dans les 104 cd On va pas La spoiler Alors on laisse La découverte Non mais Guillermo Guillermo le poète Le poète Il est arrivé des problèmes Il n'y avait que lui Qui comprenait Ils les faisaient en Lyon En espagnol En espagnol Oui en espagnol Ou en français De temps en temps Et puis attends Des anecdotes Avec Guillermo Exceptionnel Il avait une collection De guitare À Paris Mais fabuleuse Il fait de tout Des stones Il les achetait Il se les trouvait Parce qu'il était coupable Avec les stones Et puis moi Je dis Guillermo Tu gratte bien Ou pas Moi je gratte Regarde Il prend la guitare Il me fait ça Je lui fais C'est un peu comme Le sketch Du Cadmera 2 Celui Le gros guitariste Qui ne finit Jamais Ses accords Voilà C'est vraiment Un vieil C'est Guillermo D'une gentillesse D'un amour Et je pense tellement A lui Parce que le pauvre Il est Il faut vraiment Il est Il n'est plus là Il a dit L'Alzheimer Ah ouais Dior Il n'est pas bien Il faut vraiment C'est tellement Un homme Il m'a tellement appris Il a tellement été gentil Il a tellement On a pris du temps Pour m'accompagner Mes sous-sondelles Ouais Énorme Tu parles de deux hommes Un peu plus loin Que j'aimerais bien avoir Sur le podcast Un peu plus tard Jérôme Bianchi Et Patrick Chamaille Le jour Où j'arrive A les avoir En interview Quelle question T'aimerais adresser A ces gars là Alors juste pour Du contexte C'est les hommes Qui t'ont ramené A la vie Patrick Chamaille C'est lui Qui m'a ramené A la vie Les magiciens du corps Tu les appelles Exceptionnels Les magiciens du corps Et qui m'a ramené A ma vie Patrick Il aime les mots Il a eu Les mots Le vocabulaire La personne L'intelligence L'intelligence Il a persévéré Il a accepté Il m'a Il a fait des choses À incoèmement Avec Gilles Soulbaud On était à Douarnenez Très beau L'ensemble de l'éducation Je peux te dire Quand t'es trois mois là-bas Tu réapprends À courir À marcher Et servir Parce qu'il fallait servir Différemment Parce que mon dos N'était pas En bonne posture Et mentalement Donc Patrick A été essentiel D'ailleurs Il y a plusieurs fois Quand on veut revoir Ce match Au coup de dévice Où on fait voir Les bons moments Il y a Jérôme Bianchi Et Patrick Qui s'il regarde Et Patrick Qui fait Au revoir C'est possible Ce qu'on a fait Le mec C'est un butant Et Jérôme Bah Jérôme C'est Jérôme C'est C'est exceptionnel Parce qu'il m'a fait aller Dans une autre dimension Jérôme Kiné C'est bien ça Et Patrick Plus préparateur physique Alors Jérôme Bianchi Kiné Et puis mon ancien Tu sais En rugby En rugby professionnel Il jouait A Toulon Et Patrick Patrick Chamin Préparateur physique Exceptionnel Parce que lui Il était En plus Allé dans ce centre De rééducation Il avait malheureusement Un accident en moto Il avait rencontré Des médecins extraordinaires D'ailleurs Par la suite Il a emmené aussi Olivier Panis En fait son accident De voiture Au Canada Mais deux personnes Totalement différentes Qui n'a rien à voir Franchement Patrick Chamin Le ruste Brut de décoffrage Le montagnard Il a eu Gaël Monfils aussi Je crois Au début de sa carrière Oui il a eu Gaël Monfils Il s'occupait de Gaël Qui d'ailleurs Il a fait des super résultats Parce qu'il y croyait Après tu as eu Donc Patrice C'était ça A bien aller Au-delà De certaines choses Et puis après Tu as eu T'as Jérôme Qui lui était cadré Tu vois Avec une préparation différente Le fait d'avoir eu Patrick Qui m'a fait aller Bien au-delà Tout en étant bien sûr Respectueux de mon corps Ou après Avec Jérôme Tous les deux Ils ont continué À travailler Et Jérôme était tellement spécifique Dans son domaine Que ce soit l'ostéo Que ce soit La rééducation aussi À côté Tu vois qu'on continue À faire Ce qui a permis De faire le passage Entre la rééducation De Tréboule Et 91 Ouais Et alors si tu avais une question A leur adresser aux deux A l'un et à l'autre Tu leur demanderais quoi ? J'ai pas de question Je dis je vous aime Merci J'ai pas de question C'est bon C'est bon Mais Jérôme 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 Je lui dirais Merci mon poteau Tu me manques Parce qu'on se voit plus trop Patrick On se voit souvent Tu peux pas leur demander Un truc Tu sais J'ai fait Tu l'as vu Le documentaire Qu'on a fait Sur les pas du lion En remerciant Toutes les personnes Qui nous ont aidé A gagner cette coup de délice Ce sont des personnes Qui sont à la vie À la mort Là Au cœur Et qui m'ont sauvé Et on m'en parle beaucoup Moi je parle beaucoup C'est de Patrick Un petit peu Je vais le voir d'ailleurs J'emmène même Mes enfants qui ont vacances Chez lui De côté de Valorsine Jérôme Je l'embrasse De temps en temps À Paris Mais ça serait Tu vois Ce qui serait fabuleux Moi j'aimerais faire C'est partir Tu vois Comme Ce que je vais faire D'ailleurs à l'émission Où on va partir À la campagne Pendant deux jours C'est de partir Tu vois En quelque chose Tous Ceux qui le veulent Qu'on parle Et qu'on se dise Encore Revivre ces moments là Ouais Ça fait un peu Nostalgique Mais Ça fait du bien Tu m'étonnes Tu fais ça avec Fredo Lopez À l'émission Ouais Énorme J'adore Il y a Une autre Toute petite phrase Mais Assez poignante Tu dis la seule chose Je suis sûr À cet instant précis C'est que cet exploit là Je ne le dois qu'à moi même Qu'à mon combat Contre les douleurs Au sortir d'une Troisième Ernie Liscale Troisième Ernie Liscale Tu nous as parlé Des heures et des heures D'entraînement Avec Monsieur Tyriac Avec du matos Des pocs Et des chaussures Fines Comme des Havaianas Alors il y a certes Les mots du corps Mais je pense que T'es dorénavant initié Au mot Les mots Physiques Enfin Lié aux émotions Avec Avec le recul Comment tu penses Que t'as pu Développer Trois hernies Liscale Si ce n'est Il y a les mots du corps Mais quelles émotions Tu vois T'ont autant handicapé Dans ta carrière C'est ça ma question Toutes les émotions Il faut savoir Que quand j'ai commencé À jouer J'étais déjà Assez le moment Enfin Je suis très bien Je suis très bien Je suis très bien Avec Frédéric Roche À l'INSEP On était J'avais déjà Un ado Qui était un peu Toi Scolios Donc on a continué Et malheureusement A l'époque On ne savait pas trop Comment faire Et puis ensuite En force de travail En force de Tu me dois s'entraîner De plus en plus La première est arrivée Sur un accident J'ai joué contre Thierry Culland Alors Aideon Wells Je fais un smash Je glisse Et je tombe De tout mon corps Tout mon poids Sur les fesses Et je sens Un coup de poilien Dans le dos Ouais Je fais la première analyse Et on me dit Bah t'as un X4 Pour te faire opérer C'est super génial De 87 Magnifique Et je rentre à Paris Et je vois Le docteur Saillant Et le docteur saigné Qui voit exactement Les images Et il me dit Écoute Henri Il y a Deux solutions La première On t'opère On t'enlève les trois On en a trois Deux Mais bon L'autre elle est pas Ou on fait Une Maintenant Et tu fais Ce que tu peux Puis certainement Tu reviendras Dans quelques années Mais Là je te conseille D'en faire qu'une Et Donc on commence On fait la première Intervention Ça se passe bien Ça se passe bien Et pour savoir Et pour dire encore Toutes choses De cette époque On a eu un autre joueur Qui s'appelait Miloslav Mechir Qui a eu des problèmes de dos Qui a eu comme moi aussi Je crois qu'il y avait Un iliscane Il s'est fait opérer Il a décidé De se faire opérer Les trois D'un coup Je suis la plus Jamais rejouté Ici Et donc moi À ce moment là Je prends la décision On me décide On fait la première Le 87 Et Donc ça se passe Assez bien Puisque je reviens Je fais 87 88 Après 88 89 La deuxième Et puis Après c'était la troisième 89 J'ai fait une récidive En fin de compte AL4 AL5 Où là On a utilisé Une méthode Qui s'appelait Le nucleolise Percutané C'était chaud C'était juste De sortir A l'Doctor Morner Ils ont enlevé Juste simplement L'hernie En regardant Des disques Et ce qui me permet Encore aujourd'hui Tu vois On joue encore Que c'est du beau tennis Parce que J'ai encore Cette souplesse là Mais il est vrai Que si on avait Pu travailler Pu savoir A l'époque Que lorsque Aujourd'hui On fait un scanner D'un sportif De l'héron Déjà On le fait plus Allongé Mais on le fait debout Est-ce que Évidemment Le matériel Parce que Les imageries Ils vont changer Ça aurait bien sûr Changer la donne Mais Je pense sincèrement Ça m'a permis aussi De développer Une certaine Résilience Et surtout Une certaine Puissance Hors normes Qui m'a permis De me dépasser Et de Ça c'est Franchement C'est un Je fais une qualité Mais aussi Peut-être un don Tu vois De pouvoir Et c'est ce que m'avait dit Patrice Ominguez Il m'a dit Ce qui est fabuleux C'est qu'il a Occulté Et ça c'est vrai Et ça c'est une grande force Parce que Tu sais Comme un sous-marin Et il y a l'eau qui rentre Hop On oublie ça Puis on continue On traverse autre chose Et on On s'en sort Et ça c'est Ma grande force Alors ça Ça peut être une force Au même titre que T'es revenu à chaque fois Et c'est assez incroyable Mais je sais pas si tu sais Il y a un dictionnaire Des mots du corps Ouais Qui lit le mental L'esprit Au corps Alors je suis allé regarder Ernie Diskal Ce que ça voulait dire Je sais pas si Bon Je le sais Très bien où tu veux revenir Parce que C'est un peu le sujet Dans le prochain livre Ah merveilleux Alors attends Je te fais pas l'intro Parce que bon On est sur un délice Qui est une structure ronde Tout ça d'accord Ouais Dans la situation De l'Ernie Ditkan Le mot clé Est pression Je peux la sentir Au niveau de mes responsabilités Ça peut être Familiale Financière Travail évidemment C'est comme si J'exerçais une pression Sur moi même En dépassant mes limites En me prenant Pour quelqu'un d'autre Cette pression Peut venir de moi Des autres Ou d'ailleurs J'ai l'impression D'être seul dans la vie Et de n'avoir aucun appui Hésitant à l'avouer aux autres Et surtout à moi même Ce qui me donne un sentiment D'être prisonnier Et indécis Il est important Que je me réfère A la partie affectée De l'épine dorsale Pour comprendre davantage Ce qui se passe en moi Alors Il y a peut-être pas tout Tu vois Qui est en lien A ta situation à toi Mais de l'époque Comment tu fais le lien Entre Tu vois La gestion de tes émotions Que tu pouvais ressentir Dans ta carrière Et ces trois Blessures Qui t'ont freiné Ton ralenti Parce que peut-être T'avais pas compris Le schéma mental Dans lequel t'étais Je sais pas Qu'est-ce que t'en penses ? C'est sûr Aujourd'hui l'analyse Est très bien Pour quand on dit J'en ai plein le dos Ouais J'en ai plein le dos J'en ai marre J'en ai marre de supporter Comme tu dis La pression Le disque C'est cette pression Que tu te mets Au point de compte C'est pour l'analyser Moi j'étais pas assez fort Et J'ai pas cette vision là D'aujourd'hui Pourquoi j'ai eu Ces problèmes de dos Mais c'est Du Ah déjà L'éducation Que tu peux avoir Parce que tu arrives A être quelque chose Déjà sur Dans ce que tu n'es Tu arrives déjà Avec un background Tu sais pas Mais qui arrive Ouais Ça sera aussi Une autre explication Dans le livre Parce qu'on refait Un petit peu Le schéma De ce qu'on a vécu Ou ce que nos parents Ont aussi un peu vécu Ouais Donc ça se veut dire ça Après j'ai pris Certaines décisions Qui étaient Des murs Difficiles Qu'il fallait les accepter Puis après j'en ai eu Plein d'autres Donc première Ernie discale Après deuxième Ernie discale Parce que là On a pris une décision Séparation Organisation Réorganisation Troisième Ernie discale Bah là Un moment aussi De période de ta vie Où tu Te cherches un peu Tu sais pas où tu vas Tu t'attends Donc la direction N'est pas la bonne Faut changer de disque C'est le cas de le dire Faut changer de disque Et Si on aurait pu être Un jukebox Comme on dit à l'époque Ça aurait été plus simple Mais Mais ça aussi C'est une analyse Qui est très intéressante Parce que le corps En fin de compte Réagir Avec les émotions On l'a bien vu Encore aujourd'hui Cette année Pendant Roland-Garrou On se voit le caras Contre Djokovic C'est le mec Il a des crampes C'est le moment Ça annonce Il est dix fois plus fort Que les autres Les émotions Et je veux Sincèrement Tu as raison Et c'est bien C'est une très bonne analyse Parce que Par exemple Le jeu aussi T'as peur d'avancer Alors l'analyse Elle n'est pas de moi Elle est du dictionnaire Qui m'a envoyé Il y a sept Huit ans Mais Ça m'est intéressant C'est une superbe analyse Le fait qu'on a Un joueur exceptionnel Comme Nova Djokovic Avec sa souplesse De pouvoir s'adapter Tous les joueurs Se sont adaptés Regarde Tu te rappelles Tu vois Raphaël Nada Quand il est arrivé C'était Terminator Il était musclé comme ça Comme Villas à l'époque Et puis tout le monde Mais regarde Tu vois Roger Quand il est arrivé Il était pourront Et ils sont devenus De plus en plus fin Genre que Souples Avec un roseau Une flexibilité Pour pouvoir s'adapter Un peu que toi On va dire un serpent Mais pas loin Et donc tu vois C'est une analyse C'est intéressant Yes Et un passage Que j'ai trouvé chouette C'est Quand tu nous racontes La campagne 4h11 Le joueur Le plus dangereux De l'équipe de France C'est le comte Parce qu'il ne sait pas Ce qu'il fait Extraordinaire Cela pourrait prêter à sourire Mais la réalité Va bientôt dépasser Les estimations Les plus nuancées Des uns et des autres Elle est de Nick Bolli Thierry Cette phrase Le comte Le joueur le plus dangereux De l'équipe de France C'est le comte Parce qu'il ne sait pas Ce qu'il fait Alors au delà De cette petite sortie De Nick Le regretté Nick Bolli Thierry Qu'est-ce que tu peux nous dire Sur lui Est-ce que tu le connais Est-ce que pareil Tu aurais une anecdote Avec Nick A nous raconter Je crois que Toi Je vais te dire autre chose C'est peut-être L'un de mes regrets Nick Bolli Thierry Parce que J'étais avec Nick Bolli Thierry On allait Parce qu'on le voyait Il voyait C'était l'époque aussi D'Agassi Tu sais moi J'ai quand même joué Les deux premières fois Agassi La première fois J'ai joué à l'US Open J'ai gagné 7-6-7-6-7-6-7-6 Premier tour Il fut arrivée Et après Je le rejoue A Wimbledon Et là Je lui apprends Quand à jouer au tennis Sur le gazon Sur le 2 Et je lui mets 3-7-0 Et d'ailleurs C'est grâce à moi Je le dis Je le dis Haut et fort Qu'André Agassi A décidé ce jour là Je ne peux pas Ne pas comprendre Comment jouer sur le gazon Parce qu'il faut savoir Que le gazon de l'époque Quand on jouait nous C'est allé à 8000 à l'heure Pas le gazon Aujourd'hui Et donc Une fois J'ai rencontré André Il nous dit D'ailleurs dans son ligne Le Dédé Que j'étais un peu Voilà Il n'a pas accepté De prendre une Piquette Sur le 2 De Wimbledon Pour pouvoir travailler Et être performant Et gagner Bien sûr C'est Wimbledon Mais pour revenir À Nick Boletieri C'est un monsieur Avec une Un sage Un passionné Un peu Un latiriac Il avait Cette emprise Il avait Cette puissance En lui Qui permettait De pouvoir Déceler Certains joueurs Incroyable Il m'a gassé Il m'a dit De courir Et à un moment Il m'a dit Mais viens Viens avec moi Je vais m'occuper De toi Et tout Et puis C'était la période Après Thierryac Toi Je me suis Etats-Unis Je n'avais pas encore Les trucs Pour aller aux Etats-Unis Et puis Peut-être Que l'on Voilà La mentalité Et puis Je dis Je dis Non Je t'avoue Que là Tu vois J'ai arrêté J'aurais peut-être Plus tenté Le truc Ok Bon C'était ton C'était ton chemin À ce moment là Un autre passage Douloureux Mais Alors Juste avant ça Juste avant ce passage là C'est le discours à Roland Le fameux discours Roland 88 On va pas revenir dessus Parce que t'en parlais C'est dans le livre Et je laisse les gens découvrir Un truc qui m'intéresse vraiment C'est Se dire que Tout Passe Avec le temps Et à ce moment là C'était si dur Pour toi De gérer Les regards extérieurs Les critiques Et compagnie Qu'est-ce que tu conseillerais Aux Henri de l'époque Ou A un jeune Qui se plante Comme toi T'as pu te planter à l'époque Pour essayer De Tu vois D'être moins dans la gamberge À ce moment là Aujourd'hui C'est Totalement différent Parce que t'as les réseaux sociaux Et que C'est aussi D'une violence extrême Mais à la fois aussi Parce que Ça va tellement vite Qu'on peut oublier Et puis revenir après Sauf que Le public n'oublie pas Le fait que moi Après ça s'enchaînait Les Jeux Olympiques Après McEnroe En 88 À Bercy Ce que je pourrais dire C'est au contraire Utiliser Les Les connectivités Que l'on a aujourd'hui Pour pouvoir assumer Et Et dire Voilà Je m'excuse Ça serait Beaucoup plus Simple Et facile Et de pouvoir Vraiment Progresser Là dessus Et D'être Sûr Et la responsabilité Beaucoup plus vite Tu vois Le problème C'est que moi Ça a continué Mais parce que Je suis parti J'allais en Angleterre J'étais aimé J'allais en Allemagne J'étais aimé J'étais aimé Sauf en France Donc Et Il est vrai Qu'à cette époque là Disons que Le contact avec la presse C'était pas terrible Après on a eu d'autres On a eu aussi Cédric C'était un moment Une période assez difficile Parce qu'on savait pas On voulait se protéger aussi On avait peur de ça Ouais Alors aujourd'hui Je pense qu'on peut vraiment Au contraire Désamorcer la bande Ouais Avec tout le respect Que je vous dois Monsieur Lecomte Mon père m'a toujours dit On ne s'excuse pas Soi même Tu sais quand tu dis Je m'excuse On présente ses excuses Et là j'ai une idée Oui papa Oui papa Je présente On disait ce que Excusez-moi monsieur Zamora Je suis d'azôme Maintenant tu connais Non seulement mon prénom Mais aussi mon nom Merci Je trouve que c'est T'as vu Merci Zoom Parce que c'est écrit Sous ton nez Non Je l'ai même pas lu Parce que je le savais Oh c'est beau Ok Alors autre passage Sur lequel tu peux éventuellement conseiller quelqu'un qui dit la même chose Comme si le tennis qui pourtant est toute ma vie m'était à présent insupportable Donc ça c'est quelques temps après le sacre en coupe de 1911 Au point que je ne veux plus entendre parler d'entraînement Le moral en berne La motivation au plus bas Je ne me reconnais pas Je n'y comprends rien Évidemment Puisque t'es quelques temps après avoir été adulé En baisse de régime à tous les niveaux Le héros est fatigué comme jamais Et c'est bien ce que je vois un beau matin dans le miroir de la salle de bain Un type défraîchi au réveil avec la mine défaite Avec la sensation lancinante qualifiée définique Bon bref On a compris le message Qu'est-ce que tu Comment je l'ai noté Cette question Je ne sais pas Qu'est-ce que Voilà Donc si dur déjà Et comment faire pour mieux digérer Pardon Cette période avec du recul Qu'est-ce que t'aurais changé ? Ouais On a changé Je ne sais pas Mais tu sais On a tellement vécu un truc de dingue Ouais Un truc Qui était On ne pouvait même pas l'imaginer Puisqu'on était en autarcie complète pendant un mois On est sur On est dans tous les journaux On est dans Trois Pendant un mois Partout En France À l'étranger C'était David Gouillette 50 de mots Qu'on n'est pas gagné la coupe des vices Ça n'arrêtait pas Ouais Puis tout d'un coup Après on va en Australie En Australie Moi on joue au premier tour Je joue Guy Forgel au premier tour De l'Open d'Australie Est-ce que tu crois que Le bon Dieu Il ne fait pas les choses Et je perds en 5-7 Sur un match de 5 heures Donc j'ai la possibilité De prendre le white Et de gagner Et après on se retrouve tous les deux Guy était tellement cuit Qu'on s'est arrêté Même à la fin du match On s'est mis tous les deux Sur le même banc Et on discutait Et on en juvait Notre bouteille d'eau Et les gens applaudissaient Puis après on a eu Un espèce de coup moins bien C'est bon J'ai eu un coup moins bien Un coup Où on était adulé Où on était aimé Où on était Tout était à Tu vois Gommé Et tout le truc Et bien Comment mieux le gérer du coup Tu vois c'est ça le truc Ben oui mais comment mieux le gérer Ben mieux se préparer Ça veut dire que Aussi ben Repartir tout de suite Erreur Tu vois Repartir tout Avec une autre direction Avec un autre potentiel Avec en se disant Je vous remercie de son lit Ce qu'on avait fait Mais bon Pas trop parce que C'était On n'est pas près d'ailleurs Ouais Et puis après Après les pieds d'eau de tapis Tu commences à rentrer dans un système Oh ouais ça va aller Tu dois retrouver le même rythme Mais non Plus tu es au top Plus il faut bosser Plus il faut mettre les bouchées doubles Plus il faut encore remettre un coup de coulis Et là moi mentalement J'étais épuisé J'étais épuisé Mais le fait de pouvoir revenir C'est plus haut niveau Après ces problèmes physiques Après ces problèmes Cette instruction Et le fait de pouvoir avoir Cette possibilité de Changer l'histoire J'avais plus de Plus de ju Plus rien Plus de patrie Donc je me suis dit Bah Je cherche une prise Pour remettre Et je l'ai trouvé Cette prise Je l'ai retrouvé Grâce à Frédéric Roche A la fin de ta carrière La FFT n'avait prévu Aucune cérémonie Ni aucun discours Pour ton départ Pourquoi ? Depuis le début Moi de toute façon C'est la totale On ne fait pas tout Comme les autres Je les avais tous prévus Un micro Tout ça Moi ils n'avaient rien prévu Du tout Encore une fois Je ne sais pas Je ne sais pas Je dois déroger Je dois Je suis atypique Quand même Pour un personnage Je suis J'ai ma personnalité Mon caractère Certes Avec une Tu vois Une empathie Parce que Comme je suis Moi je suis quelqu'un De droit Honnête Pas malicieux Je ne suis pas Mais Je n'avais rien prévu Pourquoi ? Pourtant ils le savaient Parce que je devais le faire L'année précédente Après je me suis blessé Donc je l'ai fait l'année d'après Où j'étais moins bien Physiquement Vers contre le Johansson Un match pourri Mais nul Où lui joue très très bien Et Et La fin Mon merci Salut Qu'est-ce que toi ? Non non T'as oublié un truc C'est pour ça que je suis monté Sur la chaise d'arbitre Je n'oublierai jamais Le moment où je vous ai dit Au revoir Là c'était beau C'était une belle Finition Mais non pas J'espère que vous avez compris Mon jeu Qui aujourd'hui Tout le monde l'a compris Alors Au tassage Vers mes 35 ans Grâce à Patrick Prozzi Ancien finaliste de Roland Comme moi Je commence à jouer Également L'ATP de Champions Tour Ça va durer de longues années La pression n'est plus là Remplacée par la joie L'amour du jeu Avec mes potes Mes idoles Peter McNamara Bjorn Borg McEnroe Connors Généreux Manteur d'Arami Yannick Noah Matt Zylander Des moments de partage Et des histoires Invraisemblables Henri tu me vois venir Je ne balance pas Les histoires Je ne peux pas Je ne peux pas Tu vas trop loin Tu vas trop loin Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est des moments Fantastiques Exceptionnels Qu'on a tous Entre nous Et qui sont C'est que des trucs marrants Mais c'est ça qui est beau Et c'est dommage Que ce Seigneur Tour Est terminé C'est fini Parce que suite au Covid Et bien avant La LH7 génération A été à une génération On aime le tennis On aime le sport Et la même chose En ce moment Mais ce n'est pas du tout La même façon de le partager On aimait le spectacle Et c'est quoi ? Ça coûtait trop cher aux événements ? Ça coûtait cher Et puis après Aussi des demandes Les tournois étaient présents Mais il y avait beaucoup de soirées Et bien on partage avec les partenaires Il y avait beaucoup d'événements Des pro-hams Et que nous on adorait ça Et qu'on osait marrer les gens C'est quand tu as des jeunes joueurs En mettant qu'il y a Et qui veulent jouer Comme les joueurs actuels Mais ne veulent pas S'investir un peu Avec les partenaires Ça ne sert plus à rien Malheureusement Le Covid a accéléré La chose Et aujourd'hui c'est terminé On n'a que Les Seigneur Tour Sur les Grands Chlèmes Peut d'Australie Pour les Australiens Roland-Garros Pour plus des Français L'Angleterre Maintenant on est parti A plus de 60 ans Tu n'as plus le droit de jouer Et tant mieux Il est US Open Sinon avant Il y avait A loin de 35 tournois Dans le monde T'imagines Ça a coûté combien De faire venir Un Villander Le Borg Sur une édition Pour les tournois C'est quoi le ticket Pour une légende Non mais c'était des budgets Ça commençait à 10 000 dollars Jusqu'à 100 000 150 000 dollars En fonction d'une autre Bien sûr Ok C'est pareil C'est normal Par tournois Oui C'est beau Et alors il y a Un passage un peu mystique J'aimerais bien Que tu nous décrives Bien des années après Cet épisode reste pour moi Un voyage hors du temps Le moment Un moment où Alors attends Tac 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 Ouais T'as mélingite Exactement Durant lequel En semi-comma Je me suis retrouvé Au centre d'un tunnel D'une pureté blanche Avec à chaque extrémité Une main L'une me disant Viens avec moi Tout sera calme Paisible Merveilleux Sans plus aucune souffrance Et l'autre En achirissant Non Bas toi Il y a encore Beaucoup de belles choses A accomplir C'est ce qu'on appelle Je crois dans le jargon Une expérience de mort imminente C'est ça ? Oui Ah oui Si je l'ai vu J'ai vu J'ai signé les papiers Juste avant Je rentre dans ce tunnel Ménagerie de fourdroyants En quatre ans J'étais Déshydraté C'est pour ça que Quand les enfants Malheureusement Ils attrapent ce virus Ils ont un décès De la plupart du temps Parce que Je suis revenu sur terre Parce que Le médecin Qui lui avait fait des études Pendant quatre ans A Houston Aux Etats-Unis Spéciales sur les méninges Il m'a dit Si vous n'étiez pas sportif de niveau Vous serez morts monsieur Ouais Donc je m'en suis sorti J'ai mis six mois A me remettre Puisque j'ai eu Les J'ai eu Tout ce qui est Les cristaux de l'oreille interne Ils étaient correctement collés Cristallisés Je n'ai jamais marché Je m'ai cassé la figure Donc la rééducation complète Mais je m'en suis sorti Grâce à des médecins Fantastiques Qui étaient au Blackrock Clinic A Dublin Qui est généralement une J'explique dans un livre Tu rentres et tu sors Avec les pieds devant Donc Voilà Et c'est une expérience Qui a été Fantastique Parce que je vous en parle Aujourd'hui Et qui a changé ma vie Je la vois différemment Aujourd'hui Alors c'était qui Cette main tendue ? Je sais Bon C'était L'au-delà C'était Est-ce que tu es devenu Croyant après ça Ou pas forcément ? Toujours J'ai toujours J'ai été J'ai eu ma première Communion Ma maman Est très 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 pieuse J'y crois A ma façon Mais je pense Que oui Voilà Pour un chacun Tu sais Les mecs qui sont Contestants Ou d'autres Chacun sa propre religion Et on va la respecter Mais Mais c'est aussi Quelque chose De magique C'était beau Quoi C'était Ah ouais Non Ça devait dérui Ouais Parce que c'est Je trouve à un moment Donc moi J'avais la force nécessaire Et j'avais les capacités Nécessaires Et j'étais conscient Voilà Mais lorsque tu as Des personnes Qui sont encore des légumes Parce que je le dis encore C'est le cœur Qui alimente Tout notre corps Et non pas le cerveau C'est lui La pompe Quand on voit Qu'il y a des gens Qui n'ont plus le cerveau Mais que le cœur bat Et qu'il n'y a plus rien Plus rien Pour être là Au contraire C'est plus dur Pour ceux qui restent Que pour lui Et que même eux On en a parlé beaucoup Et on en parle en ce moment De la mort assistée Pour certaines personnes On a pu voir D'ailleurs Tu sais Connu Charles Bietry Manel Charcot On a perdu Un joueur extraordinaire Qui est Jérôme Golmar Il y a 7 ans Et notre Eric Cantona McEnroe Du TN Français C'est dracatique C'est terrible Sur ta personne Juste t'as dit T'es croyant C'est quoi ta manière A toi d'être croyant T'as dit J'y crois à ma manière C'est quoi ta manière A toi Moi je crois en Dieu J'ai sollicité Plusieurs fois Et c'est vrai Qu'en cours des vies Je lui ai remercie Bah oui Quand on te sélectionne Ça c'est perso Quand on te sélectionne Tu retournes dans ta chambre Ouais Tu dis oui Peut-être un petit peu Qu'est-ce qu'il est beau Ce moment Quand tu Tu me l'avais raconté Pendant le podcast Mais Je n'ai pas aussi bien compris Que dans le lieu Vraiment il est Il vient retranscrire Il fout des frissons On est avec toi On a envie De burler De jouer avec toi C'est incroyable Super moment Tu as parlé de Panis Un peu plus tôt Tu as eu la chance De côtoyer Ayrton Senna Une anecdote avec Ayrton Un truc que tu as partagé Avec cette légende vivante Bon bah une anecdote Le Sénat C'était un gentil Un généreux Un joyeux de vivre Même s'il était mystique Tu sais Il parlait doucement Ah ouais C'est trois heures Trois jours avec lui Une anecdote C'est que Quand il faisait les essais Au Castellet Avec Williams Il y avait Damon Hill Et Damon Il me regarde Et tu vois Oui La différence Nous quand on rentre au stand On sait Quand tu rentres au stand Lui on sait jamais Quand tu rentres au stand Parce que c'était des sondes Très privées Tu vois qui c'était très court Alors il me dit Quand tu entends la voiture Tu fais attention Parce qu'il est capable De rentrer au dernier moment Mais c'est ce qu'il faisait On me dit Les autres Ils le faisaient bien avant Toi Damon Il disait bien avant On rentrait doucement Donc on l'entendait Donc il était C'était quelqu'un De mystique De mythique D'exceptionnel Moi c'est toujours mon idole Quand on voit Le dernier lieu Quand il fait le tour De reconnaissance Pour TF1 A l'époque Où il présente Imola Où il dit A un moment Il parle d'Alain Prost Il dit Alain tu me manques Je ne suis plus le même Parce que j'ai plus la même motivation Je ne sais pas vraiment Si je vais continuer Et tout ça Et il se tue Wow Tu vois Ce jour là Donc si tu vois Un peu Pour regarder le film C'est là Tu verras On en parle Et il y a un moment Aussi Qui est fabuleux Et qu'on a tous vécu Et qu'on sait Que c'était la fin C'est pour Tu vois Rapha et Roger Là et Rapha Qui perd plus que Roger Parce qu'il perd son pote Parce qu'il perd sa motivation Et que là Il va revenir Pour le tour Il revient Parce que voilà Il joue en doute Peut-être pour les jeux Et que c'est C'est loin d'être fait Mais Voilà On a tous besoin C'est d'une Je crois pas que Sa motivation Il l'a gardé Avec La vache Non C'est pas du tout La même chose Moi sincèrement Je pense que là Que Roger C'était C'est eux Qui Les trois Avengers Là Et On se rend pas compte On se rend plus compte Ouais On se rend plus compte Je pense que Tu penses que Carlos Tu penses que Carlos Va 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 Tenir La dragée haute Je le souhaite Le vivre Le Ouais Mais Trois mecs Et vous avez oublié Qu'il y avait trois mecs Pour 15 Les gars Vous en parlez d'un Combien de grands chèm Il a Alcaraz Attends il a 20 pieds Non même pas 18 Combien de grands chèm Il a Deux Bah 18 Bah quoi Raffa 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 Il avait combien A 18 Il en avait deux Déjà aussi On est sur les temps De passage Monsieur le comte Oui Mais c'est pas Raffa Parce que l'autre C'est cristal dark L'autre C'est comme Délipot Tu penses Fragile Fragile Ok Alors Un passage Avant Ma dernière question Je sais même pas C'est une dernière question Mais Un avant Dernier passage Aujourd'hui Je veux revenir à des choses simples C'est fini d'être une personnalité Plutôt qu'une personne Je ne veux plus être une autre personne Juste moi Et écouter mes propres envies Mes pulsions Je sais maintenant J'ai compris ce dont j'ai besoin Après ma vie dans le tennis La page est tournée Je passe à autre chose En donnant la priorité à l'humain Je suis plutôt qu'au Henri Lecomte Que les autres L'agitation médiatique notamment Ont idéalisé Sans réellement comprendre Qui j'étais vraiment Fin Voilà C'était juste un passage Que j'avais envie de dire Pour bien faire comprendre Aux auditeurs L'ambiance du livre Voilà L'ambiance du livre Il est comme ça Parce qu'aussi On On se prend Pour une autre personne On a un autre masque On utilise un peu le système Et on se On se cache derrière Certaines choses Mais qui nous rattrapent A la fin de cette rattrape Autant être Mais Il est vrai Il est vrai Qu'aussi J'ai vécu Des choses extraordinaires Que j'ai vécues Et que je ne regrette pas Et que ça a été Ça a changé ma vie Bien sûr On n'est pas là Pour dire de critiquer Je ne suis pas là Pour critiquer Mais le contraire Aujourd'hui Les choses Même si je suis toujours Dans les médias Même si je fais Mais c'est pour autre chose C'est pour différentes choses C'est quoi Tu es hyperactif Parce que tu pourrais En soi Un jour Je me souviens Tu m'as dit Si je n'avais pas Capucine Qui gère Tes réseaux Tes relations presse Ça te prendrait Entre 3 et 4 heures par jour Pour répondre Aux sommicitations Oui Et c'est quoi C'est que tu es hyperactif De continuer à vouloir Faire des interventions Dans les clubs Et compagnie Bah écoute Je suis comme président du club Depuis 14 ans Bénévolement À Le Valois Là j'ai fait une intervention Par la fédération Parce que Voilà J'aime les gens J'aime parler J'aime retransmettre Un petit peu Mon expérience S'ils veulent bien l'accueillir Connaître Être Je suis à soif De 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 comprendre D'apprendre Parce que je n'ai pas eu Cette chose là Au départ Parce que j'ai arrêté Très jeune Mais même J'avais peur de ça aussi Donc aujourd'hui Je me sens Plus à même De comprendre tout ça Mais c'est aussi Une certaine sagesse Une sérénité Ça n'empêche pas J'ai toujours mon caractère C'est très bien Mais j'aime bien me marrer Mais différemment Avec les Avec les Bonnes personnes Les vraies personnes Je voulais tellement Qu'on m'aime Que j'ai fait tellement De conneries Tellement de choses Que Voilà C'est Aujourd'hui c'est différent C'est bien Tu penses Tu penses Que t'as un don Sur le Alors pas sur le tennis Parce que c'est évident Mais sur l'humour Parce que Je t'ai vu la prime rose En exhibition Je me suis marré Mais marré Vraiment Et tu forces pas C'est naturel Tu penses Comment ça se joue A l'intérieur Ça vient Avec ça de tout Et il y a du monde Du monde Donc je suis pas seul Non c'est à dire Que c'est vrai Si j'ai pas été Jouantelier J'aurais Toi je voulais Pour le pilote De formule 1 Ou acteur Mon idole C'est Jean-Paul Belmondo Ouais Moi il venait voir mes matchs Il arrivait Avec le glou Sur la ville Les lunettes J'ai cru qu'il avait Le pétard Je crois qu'il était là Il était là Et il me regardait Les matchs Et dans la petite cloche Il me disait Jean-Paul et toi Putain Et moi putain Sur le flingue Je sais pas Bucle le mec Mais voilà J'adore ça J'adore ça Et puis j'adore aussi Toi Me marier avec les gens Mais tout en étant Dans la bienveillance Je veux dire Avec Cotline Mais tu n'as pas le droit De Tailler les gens Je fais tellement avoir Aussi par des personnes Parce que je croyais Que c'était des gens bien C'est ce qu'on appelle L'expérience Ce que me disait Monsieur Jean-Luc Lagardère Ok C'est un rituel T'as été inhibé un peu De voir un Belmondo Dans ta boxe De temps en temps Ou Comment tu vivais ça Genre Paul Même à la fin Quand il venait En présidentiel Tu vois Il avait du mal à marcher On me parlait Moi J'ai raté J'étais pas la finale De Roland-Garros De Yannick Parce que j'étais Avec Paul Belmondo Sur un circuit de voiture Parce que son fils C'est toi Paul Roulé En Formule Renault Ok Et donc j'étais allé le voir Et qu'on a appris Sur le circuit Quand Paul a gagné Qu'il avait gagné aussi Donc voilà Mais tu ne disais pas T'as un Casse 40 C'est le jeu Y'a Paul qui est derrière On a fait quelque chose Non Ça jouait pas Plus que ça Non je ne suis pas Comme Agacé Quand il y avait Tu sais Clinton C'est gros gens C'était mon amour De rire ça C'est génial Non au contraire C'était T'imagines Ta bébé Après j'ai Une anecdote Je suis pas sur Un ponté Je montrais Des compatriotes On était Français Et puis Tout d'un coup Derrière moi Je sens une présence Tu sais Présence Mais une forte Puis je ramasse la balle Je vais regarder C'était une aventure Et là Nino Il me regardait Dans 86 Je m'entraie toujours Et Donc je suis né Entraînement Après je le croise Et puis il faut savoir Que mon père Il y a 93 ans C'est la même tête C'est le même gabarit Grimau Ventura Faut pas toi C'est 4 jeunes Je suis allé voir Il était d'une gentillesse Et d'être dans ses yeux C'était tellement beau Tu vois Que voilà La chaîne J'ai croisé Grimau Ventura Donc voilà Je peux dire que Les tontons flingueurs J'en ai croisé Énorme Tu parles donc De ce sentiment Un peu D'infériorité Du fait d'avoir arrêté Les études tôt Est-ce que Tu l'auras jusqu'à la fin De tes jours Ou est-ce que tu vis avec Tranquille Aujourd'hui Paisible Je vis paisiblement Je vis sereinement J'apprends Je lis Plus tous les jours Même si c'est pas Ma grande faculté Je m'intéresse A beaucoup de choses Mais qui me font Évoluer Tu vois Ok Donc moi J'aime toujours le sport Le golf Là tu vois Je suis avec mon ami Luno Barbara Tu vois Je suis là C'est mon bureau aussi Aussi Dans le magasin de golf Parce qu'on parle d'événements On parle de choses Et voilà Une passion Et c'est bien De pouvoir le partager Donc Le test Il faut repartir de ma vie Mais Mais il faut aussi aller voir Ailleurs Ce que ton peut Dernier Dernière Pire à l'édifice Mais très importante Dernier passage Je te remercie d'ailleurs De m'avoir mis Cette chanson dans la tête Depuis Et un jour Cette femme Mets sa main dans la vôtre Comme le chante si bien Florent Pagny La rencontre avec Maya A été un électrochoc Un électrochoc J'ai ressenti Comme une évidence Comment vous vous êtes rencontré Avec Maya ? On s'est rencontré Tout à fait par hasard Tout d'un coup Je la rencontre Je prends la main Et tout d'un coup Je fais comme ça Je suis Et donc On s'est perdus Depuis pendant Très très longtemps Et On s'est revus Et c'était une évidence Et depuis On s'est plus On s'est plus quittés Mais Avec une période Où il y a eu Une période Où on a Pour mettre Une période Un petit peu difficile Pour pouvoir mettre Tout bien à plat De mon côté Mais Et depuis Voilà Mais c'était une évidence Mais après C'est aussi Le fait que Deux personnes Se rencontrent Parce qu'ils sont prêts Tous les deux Et qu'on va Dans la même direction Moi avant Je voulais sauver les autres Ne pas sauver les autres Je veux te sauver Surtout toi Et donc Quand tu as compris ça Tu progresses T'es un Saint Bernard On peut pas le faire Donc Parce que Je voulais tellement Être aimé Que je pensais Que c'était la meilleure solution Bien non Savoir que Se connaître soi-même Et là Maya C'est là Qu'elle a intervenu Qu'elle m'a dit Mais attends Travaille Travaille sur toi Et je travaille encore Tous les jours Je fais encore Travaille tous les deux Moi J'essaie de progresser Encore plus Tout en restant Ce qui est important C'est en regardant Son caractère Et sur une petite Ou à sa personnalité Et parfois Tu la perds Tu vois Ouais Donc Voilà Donc cette femme Bah voilà Comme d'ailleurs Florent Pagny Elle a eu la même chose Et l'anecdote Avec Florent Pagny J'ai recroisé une fois C'est un mec Que j'adore Ouais Un mec que j'adore Qui a aussi énormément souffert Lui ça serait un super Podcast à faire Bah s'il joue au tennis Ouais ça peut être intéressant Mais sinon Pour accrocher des wagons Ça va être publiqué Le tennis non Il a sorti Il a sorti une biographie Là Florent Ouais Merci Henri Il m'embrasse bien Maya de ma part Et Merci à toi Bah le 9 Super Je voulais te remercier Parce que t'as quand même Un agenda Pire que moi De ministre le mec Il m'a annulé Je le dis dans le podcast Il m'a annulé Trois fois Trois rendez-vous Le mec Mais pas du tout Henri Je te décolle et gentiment Regarde on a réussi C'est tout ce qui compte Bon allez Allez la bise A bientôt Ciao 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 Merci d'avoir écouté Notre échange entièrement Avec Henri Allez le suivre sur Insta Ou LinkedIn Et dites plus Ce que vous avez aimé De l'épisode Ça fait toujours plaisir D'avoir l'emmer du décor Venez aussi me le dire Avec un like Et un commentaire sympa Ça aide comme jamais A faire rayonner Les algorithmes Dans cette vie Algorithmique Les commentaires Les likes Le watch time La durée Où vous regardez Où écoutez Le contenu Nous aide énormément Donc laissez tourner En tâche de fond N'hésitez surtout pas Et on a besoin Par ailleurs De votre soutien Les légendes Pour continuer De vous régaler Chaque semaine On a mis en place Une participation De 5 euros par mois Pour 4 épisodes Environ 6 heures De pépites Du circuit livré Sur un plateau Chaque semaine Sans compter le montage Qui est assez colossal Et le tournage aussi Par ailleurs Voilà C'est pour nous permettre De vivre de ce projet Et le garder dans la durée Vous avez un lien En description de l'épisode Avant c'est un immense merci Parce qu'on a entre 10 et 15 000 auditeurs Les écoutes varient Entre 30 et 50 000 par mois Pour le moment Évidemment Mais grâce à votre bouche à oreille On peut décoller à tout moment N'hésitez pas à envoyer Les épisodes à vos potes Voilà Il nous faudrait environ 500 personnes Qui acceptent de participer Chaque mois On pourrait avoir Un épisode par semaine Ça serait juste incroyable On pourrait envoyer du lourd Et vous régalez dans la durée Et ça clairement C'est notre boost Voilà Donc la page de participation Est en lien de l'épisode Et Qu'est-ce que je peux vous dire Vous dire d'autre Ou alors en commentaire Épinglé Et À votre bon cœur À avance Un énorme merci Voilà Je vous l'ai dit juste avant Mais pensez au bouche à oreille Donc envoyez l'épisode À vos potes De France et de Navarre C'est le Meilleur marketing Que puisse avoir ce podcast C'est d'envoyer Et de convertir En nouveaux auditeurs Dans la durée Voilà Et si vous avez des idées Ou des questions Envoyez-les-moi Via Insta Max Zamora TL Ou sur Tennis Les gens de podcast Sinon mon mail C'est max A tennislégende.fr Et sur LinkedIn Max Zamora Z-A-M-O-R-A Plus d'excuses Pour ne pas se parler Et surtout Surtout Si on se croise Venez claquer une mise Ça m'arrive Qu'il y a des personnes Qui me disent Qu'on s'est croisé récemment Mais qu'elle a pas osé venir Donc si vraiment oser Ça me fait trop plaisir A chaque fois Voilà C'est tout C'était Max Votre hôte Du podcast Tennis et légende Et je suis très heureux De vous retrouver Chaque semaine Bisous Et à la prochaine Ciao Ciao